Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de me retrouver dans ce nouvel épisode de tracking. Au sommaire, dans ce numéro 7, on parlera du potentiel futur Oculus Quest, de technologies avec les travaux de Facebook sur le varifocal, et d'une nouvelle approche pour du n-tracking, pas mal d'actualités jeux vidéo, et on terminera enfin comme d'habitude par les sorties du moment, très nombreuses cette semaine. Et on commence tout de suite avec le leak de la semaine que vous avez certainement dû voir passer, tellement il a été repartagé, on savait que Facebook venait de lancer la production d'un nouveau casque de réalité virtuelle, et bien le compte Twitter Walking Cat a partagé plusieurs images de ce qui semble être le nouvel Oculus Quest. Alors certes tout ça est à prendre avec des pincettes, mais si ce leak fait beaucoup parler de lui, c'est peut-être car Walking Cat est également responsable du leak du Réver G2, le prochain casque d'HP, qui s'était finalement avaré bien exact. De plus, Facebook a dernièrement multiplié ses interventions en précisant à chaque fois vouloir aller encore plus vite, le compte Walking Cat précise également la date du 15 septembre prochain, ça pourrait effectivement coller de près avec les dates de l'Oculus Connect, plus ou moins annulées cette année, bref, dès qu'on a plus d'infos, promis on vous en parle. On reste avec le géant américain avec une vidéo sur les recherches de Facebook Reality Lab et le varifocal. Alors le varifocal c'est quoi ? Eh bien disons que c'est cette faculté qu'ont nos yeux à faire la focalisation, c'est-à-dire à montrer une image très nette de ce que l'on regarde uniquement, le reste de notre champ de vision étant lui de plus en plus flou sur les côtés. Le varifocal c'est donc une technologie qui permet de retranscrire ce traitement de l'image dans nos casques via de l'eye tracking, c'est-à-dire une caméra qui filme nos yeux en permanence pour savoir où l'on regarde. Ça permettrait avant tout de renforcer encore plus l'immersion en trompant encore une fois nos sens et notre cerveau, mais ça permet aussi d'économiser des ressources. L'image dans nos casques est en effet calculée de la même manière sur toute sa surface. En se concentrant seulement sur une toute petite partie, on peut alors calculer de la haute définition uniquement dans cette zone précise. Bref, si le sujet vous intéresse, Zazel a fait un petit like dessus ou il revient sur toute la vidéo, on y apprend plein de choses, les liens sont en description. Parmi les applications qui nous permettent de travailler en réalité virtuelle sur notre écran de PC, on connaissait déjà les incontournables BigScreen et Virtual Descope. Cependant, l'un comme l'autre ont fini par être focalisés sur des utilisations différentes, à savoir le visionnage de films avec des amis pour BigScreen et le jeu en streaming pour Virtual Desktop. Et bien le studio Immersed vient de lancer une nouvelle application du même nom, dédiée spécialement pour le travail pur et dur. On va donc pouvoir y organiser des réunions avec des collègues et disposer de plusieurs outils pour travailler. C'est disponible sur Oculus Quest en deux versions, l'une est gratuite et l'autre payante, avec un abonnement par mois à 15€. En parlant d'applications pour visionner du contenu, CineVR a reçu dernièrement une grosse mise à jour et en profite donc pour retravailler toute sa communication. Alors CineVR, c'est une application qui tente de reproduire l'ambiance d'une salle de cinéma. Donc même s'il y a du contenu gratuit, la plupart des films à la demande sont payants, on paye avec une monnaie virtuelle, il est possible d'inviter des amis dans une salle privée et on peut choisir de regarder des films stockés sur notre ordinateur si vous avez une bonne connexion. L'application est gratuite, c'est disponible sur Steam, l'Oculus Store, Oculus Go, Gear VR et la société derrière le projet prévoit aussi une application sur PlayStation VR. Quand on parle de cinéma et de réalité virtuelle, on se rappelle évidemment des essais de la plateforme Big Screen en partenariat avec Oculus, essais qui s'étaient avérés plus que concluants, la plateforme devrait d'ailleurs prochainement remettre le couvert. Le mois dernier sortait le jeu d'infiltration en kayak Phantom Cover OPS. Un concept assez original qui semble avoir bien plu à la communauté, le fondateur et directeur général du studio N-Dreams, Patrick Oluaneg a pris la parole sur LinkedIn en annonçant fièrement avoir dépassé le million de dollars de revenus bruts en seulement quelques semaines. Preuve que le marché de la réalité virtuelle continue de grandir jour après jour. Dans son poste, il précise également que son équipe de plus de 110 personnes maintenant va encore continuer de s'agrandir et qu'ils vont continuer dans le marché de la réalité virtuelle. Avec des chiffres pareils, on se doute qu'ils sont bien contents là-bas hein ! Et sans défoiler trop d'informations, le patron a indiqué avoir plusieurs annonces à faire prochainement et que Phantom Cover OPS va continuer d'être suivi. On imagine donc qu'on aura droit à quelques missions supplémentaires ou peut-être d'autres modes de jeu à l'avenir. Technologie maintenant avec l'université de Cornwell qui dévoile ses travaux sur le hand tracking. Depuis quelques temps maintenant, on s'était habitué à un suivi de nos doigts par l'intermédiaire d'une ou plusieurs caméras positionnées sur nos casques comme le fait l'Oculus Quest ou encore le Leap Motion. Cependant, l'université propose une autre approche en installant 4 caméras thermiques directement sur notre poignet. Avec cette méthode, l'appareil est capable d'estimer la posture de la main en observant uniquement le contour de celle-ci depuis notre poignet. Alors il y a encore du travail à faire, mais les premiers résultats sont assez bluffants. En plus des utilisations pour la réalité virtuelle, la vidéo montre que la technologie peut aussi servir pour contrôler des mains de robots à distance. On peut également tout à fait imaginer des gants haptiques qui utiliseraient cette méthode. Bref, si ça vous intéresse, l'université a partagé un petit compte rendu de leurs travaux, je vous mets les liens en description. Allez, l'actualité des jeux maintenant, on parle pas mal de Walking Den en ce moment dans les jeux d'horreur et de zombies, mais c'est loin d'être la seule licence à proposer du contenu VR. On a Survive par exemple, un jeu de zombies jouable en coop jusqu'à 4 joueurs et sorti en 2018, qui vient de mettre en ligne son chapitre 3. Alors Survive, c'est pas tout jeune, c'est un peu vieilli, mais il faut savoir que les développeurs ont toujours proposé du nouveau contenu gratuitement en revoyant au passage pas mal de choses, dont la physique du jeu et divers éléments de gameplay ou visuels. Donc ce chapitre 3 rajoute plus de 2 heures de contenu, avec comme à chaque fois des objectifs à remplir, le tout en étant sur une carte de jeu assez vaste, la mise à jour accueille également des nouveaux types d'ennemis, donc ça fera encore plus de zombies différents à tuer, les développeurs ont aussi retravaillé les performances du jeu, bref si vous êtes déçu de la récente annonce du studio Surveos qui a tout simplement supprimé le mode co-op de son futur jeu, vous avez toujours l'option Survive, c'est disponible sur Steam pour les casques PC VR et ça coûte une vingtaine d'euros. MMORPG maintenant avec A Township Tale du studio Alta qui vient de recevoir une de ses plus grosses mises à jour depuis la sortie du jeu. Toujours en version alpha, A Township Tale est un MMO gratuit qui fait la part belle aux interactions. Ici on fabrique tout de A à Z en démarrant par trouver des matières premières pour ensuite forger ses armes à la main. Si le jeu ne propose pas encore de quêtes ou de donjons, cela n'empêche pas l'exploration ou les combats d'être présents. Cette nouvelle mise à jour accueille ainsi la forêt, une zone immense avec de nouveaux ennemis, de nouvelles ressources et la faculté de se perdre le temps de le dire, bref on vous déconseille de partir tout seul au risque de perdre rapidement tout votre équipement, je vous rappelle que Township Tale est disponible gratuitement et fonctionne sur tous les casques PC VR. Les français du studio Raptor Lab à qui l'envoie déjà les FPS multijoueurs War Dust et Standout sur PC VR viennent de dévoiler les premières images de Drive-By, leur nouveau projet qui proposera aux joueurs de prendre les armes dans un nouveau Battle Royale se déroulant dans un environnement vivant, un projet bien ambitieux donc où il sera possible par ailleurs de conduire des véhicules et de se cacher directement à travers la foule en plein centre-ville. L'un des objectifs sera également de voler de l'argent et de l'équipement directement aux habitants de la ville. Si le studio était connu pour son engagement dans la VR, celui-ci précise néanmoins que Drive-By sera, à l'instar de leurs autres productions, cross-plateforme avec les joueurs sur écran plat et les modes seront également de la partie. Aucune date n'a pour le moment été dévoilée mais il est d'ores et déjà possible d'ajouter le jeu à votre liste de souhait sur Steam, les liens sont évidemment en description. On reste avec des français avec le studio parisien Inner Space, à qui l'on doit le très bon Fisherman's Tale, un jeu d'énigmes doté d'une narration particulièrement soignée, qui viennent de dévoiler les images et quelques informations sur leur prochaine production intitulée Mask Maker. Prévu sur PlayStation VR et les casques PC VR, Mask Maker nous plongera dans la peau d'un fabricant de masques, tout du moins nous serons l'apprenti du fabricant. Jusque là rien de très extraordinaire, sauf que voilà, les masques que l'on fabrique sont magiques. Une fois portés sur nous, ceux-ci laissent apparaître un tout autre univers rempli d'énigmes que l'on devra résoudre. Vu le joli casse-tête qu'était leur précédent jeu, on s'attend donc à s'arracher les cheveux une fois de plus, le tout dans une bonne ambiance. On apprend également que pour créer les masques en question, nous devrons collecter différentes sources, bref personnellement j'ai hâte d'enfiler ces masques et de visiter les univers fantastiques de Mask Maker, pour cela il faudra encore patienter jusqu'en 2021. Encore un nouveau jeu annoncé avec Time Hacker prévu sur PlayStation VR et les casques PC VR. Alors pour expliquer ce qu'est Time Hacker, on peut imaginer les quelques scènes des films X-Men dans lequel s'illustre Quicksilver. Rappelez-vous, le personnage peut se déplacer tellement rapidement que le temps lui-même semble totalement figé. Le héros s'amuse alors à toucher ou déplacer quelques éléments afin de complètement changer le cours des choses. Et bien dans Time Hacker, c'est un peu le même principe, on a la faculté d'arrêter le temps de quelques secondes pour changer le cours des événements lorsqu'un danger se présente devant nous. A nous ensuite d'utiliser ce court laps de temps pour nous sortir des situations que les développeurs nous auront préparées, alors on n'a pas encore de date pour le moment si ce n'est prochainement. Pour rappel, Time Hacker est développé par le studio Joyway qui prépare en parallèle le jeu de parcours Stride, clairement très inspiré de Mirror's Edge. Et avant de passer aux sorties de la semaine, on va rapidement évoquer le cas de Tetris Effect qui a fait une rapide apparition lors de l'événement organisé par Xbox cette semaine concernant les jeux de leur future console Series X. Le studio Enhance a en effet dévoilé la mise en place d'un mode multijoueur, répondant ainsi aux nombreuses demandes des joueurs. Cette mise à jour qui sera gratuite sera avant tout déployée sur console mais le site d'information Upload VR a bien eu confirmation que le mode VR serait également impacté. Une occasion idéale donc pour retourner sur un jeu indémodable qui a su se renouveler à chaque génération. Pour rappel Tetris Effect est disponible sur les casques PC VR, Oculus Quest et PlayStation VR. Cette semaine on a eu pas mal de grosses sorties, ça fait plaisir, et on ouvre le balle avec le très bon Paper Beast qui après être sorti sur PlayStation VR en mars dernier vient d'envahir les casques PC VR. Alors Paper Beast c'est un puzzle game qui vous emmène dans un gros voyage fantastique, un énorme trip visuel et sonore, on est plongé dans un monde tout à fait original et on va devoir comprendre comment celui-ci fonctionne pour résoudre les nombreuses énigmes et les puzzles du jeu. C'est super bien réalisé, c'est touchant, bref c'est clairement un jeu qui sort des sentiers battus, c'est donc disponible sur PlayStation VR et sur PC VR dès cette semaine sur Steam, Oculus Tor et Viveport Infinity. Autre jeu PC VR avec Vertigo Remaster qui comme son nom l'indique est le remaster du Vertigo premier du nom, un jeu d'aventure sorti en 2016. On y incarne un jeune homme qui se retrouve téléporté par erreur dans un laboratoire scientifique d'une dimension parallèle. Au programme pas mal de puzzles à résoudre et des phases de combat, c'est bourré d'humour et plein de bonnes idées. Pour cette nouvelle version, le développeur a retravaillé l'intelligence artificielle, a corrigé pas mal de petits bugs, il a aussi rajouté des ennemis et a retouché la physique du jeu, à noter que le jeu est gratuit pour ceux qui possèdent l'original sinon ça vous coûtera 20€, par contre on vous prévient c'est uniquement en anglais et certaines phases ne sont carrément pas sous-titrées. Après quasiment un an en early access, Into the Radu sort enfin en version 1.0. Prenant place dans un univers post-apocalyptique, Into the Radu c'est un FPS solo empruntant pas mal de codes du survival horror, plongeant le joueur dans une ambiance assez sombre et chaotique. Le joueur doit y collecter différentes ressources à travers plusieurs missions tout en prenant soin de son inventaire. Evidemment il faudra rester vigilant car à chaque instant on risque de tomber sur des humains non contents de nous trouver sur leur territoire, mais aussi sur des créatures peu conventionnelles qui risquent de vous faire bien sursauter comme il faut par moment. Si le jeu est loin d'être parfait dans son gameplay, il propose néanmoins une approche unique en son genre, Into the Radu c'est disponible sur les casques PC VR sur Steam, Oculus Store et Viveport Infinity. Déjà disponible en version flat sur pas mal de supports, Suicide Guy revient aujourd'hui dans une version spécialement taillée pour la réalité virtuelle. Dans ce jeu au graphisme assez basique et riche en couleurs, on accompagne Suicide Guy, un type qui n'arrête pas de s'endormir chez lui. Notre but à nous sera de l'aider à se réveiller le plus vite possible avant que son rêve ne se transforme en véritable cauchemar. Chaque rêve prend donc la forme de puzzle à résoudre, alors on vous prévient tout de suite, c'est assez court mais c'est rempli d'humour. Si vous avez envie de vous faire un gros trip à la Inception façon très low cost, c'est disponible sur Steam pour un peu plus de 5€. Idéal pour les immersions sociales ou les jeux vidéo, la VR est également un formidable média de création. Ainsi Dreams, le jeu expérience du studio Media Molecule, à qui l'on doit la série des Little Bit Planet, accueille enfin le support de la réalité virtuelle. Dreams vous propose de créer vos propres jeux de A à Z en modélisant vous-même vos modèles 3D, mais aussi en composant vous-même votre musique, les menus de jeux, etc. Plusieurs tutoriels sont évidemment disponibles tellement il y a de possibilités et il est possible de réutiliser les créations des autres membres qui l'autorisent, Dreams est disponible sur PlayStation VR pour une quarantaine d'euros et est actuellement en promotion à 30€. Déjà disponible sur PlayStation VR, le shooter multijoueur Honor & Duty 10D arrive désormais sur les casques PC VR. Prenant place dans la seconde guerre mondiale, Honor & Duty vous emmène dans des batailles allant jusqu'à 32 joueurs. Si le jeu peut paraître un peu cheap avec ses graphismes tout en low poly, les développeurs ont tout de même bien fait les choses en proposant du cross-platform entre joueurs PC et PlayStation VR. Comme dans la plupart des jeux de shoot multijoueurs, on a droit à différents modes de jeu avec le classique Deathmatch, Domination, etc. Le tout avec 4 classes de personnages différents. Enfin les joueurs peuvent également conduire des tanks ou des jeeps. Honor & Duty est disponible sur Steam pour un peu moins de 10€. Et on termine l'actualité des sorties avec le très bon Indes Unchain sur Oculus Quest. Pour cette version sur le casque autonome, c'est le studio Super Bright qui s'est occupé du portage et le moins que l'on puisse dire c'est que le résultat est impressionnant. Donc pour resituer Indes, c'est un roc-like qui se joue à l'arc ou à l'arbalète. On évolue dans des niveaux générés procéduralement avec tout un tas d'ennemis sur notre route jusqu'à arriver au gros boss de fin de niveau. Donc clairement c'est un jeu difficile et punitif, donc en conséquence on avance plutôt doucement mais c'est le jeu qui veut ça. On peut quand même se protéger des coups ennemis avec un bouclier et on débloquera au fur et à mesure de notre progression des bonus comme des points de vie supplémentaires ou des flèches explosives. Bref, si vous cherchez un bon petit jeu sur votre quest, c'est clairement un titre d'excellente qualité pour ceux qui aiment le genre. Allez c'est tout pour ce septième épisode de Tracking, je vous dis à la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités, salut tout le monde, ciao !